Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo particulière, on est au salon de l'agriculture, c'est la toute première fois pour moi. Et là, on va aller faire un petit tour des stands, c'est immense ! Franchement, je sais pas combien il y a de surface, mais c'est des hectares. Et là, on va aller faire un premier tour vers les animaux. Et juste après, on ira déguster des petits produits du terroir, on va se régaler, c'est parti ! Ouais, t'as raison, région 1, zone 1. Allez, c'est parti les amis, on y va, on va à la zone 1, c'est parti ! Allez, on court, on court, on court ! Et allez, c'est reparti ! On est arrivé au stand des animaux, le premier hall, le hall que je préfère, parce que les animaux, je pense que dans la micro-ferme, c'est ce que je préfère. J'adore les plantes, mais les animaux, c'est vrai que c'est une affection différente. Et là, on commence avec les brebis ! Donc là, on a des super belles brebis. Coucou ! Bon, je vous mens pas, ça me fait un peu de la peine qu'elles soient dans des cages, mais bon, je pense que si elles sont là, c'est que le reste de l'année, elles sont quand même bien élevées. Et qu'est-ce que t'as, ma puce ? T'as une bosse ? Les animaux, ils ont super chaud, je vois que leur respiration, elle s'accélère. Et pour les bêtes, c'est pas le top. Donc, on va aller voir les vaches qui sont juste à côté. Tu es moi, les vaches, elles sont magnifiques. Elles ont un peu plus d'espace. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut s'approcher au plus près. Donc, on va essayer de voir s'il n'y a pas un éleveur qui veut bien qu'on aille caresser les bêtes. Parce que techniquement parlant, on n'a pas le droit de les caresser. Mais on va aller voir ça. Excusez-moi, on est avec Mathis. Je vais le laisser se présenter. Il va nous dire un peu plus sur son métier. Mais bonjour, moi c'est Mathis Lemay. Mes parents, ils ont 60 mérobracs inscrits. Et aujourd'hui, je suis là pour représenter mon lycée au TUA, au Trophée International de Lycée à l'École. Et du coup, toutes ces vaches-là, c'est les vaches dont tu t'occupes quotidiennement ? Chaque lycée, en fait, on est plusieurs lycées. Il y a chaque lycée qui a une vache qui s'occupe de sa vache et qui a des activités. Et nous, par exemple, on en a une au milieu, une au Braque. D'accord. On peut aller la voir ? Ah bah oui. Ah bah, allez, on passe par là, on fait le tour ? Allez, on le fait. Ça, c'est une vache au Braque. Bon, le berceau, c'est dans l'Aveyron, quand t'as le Lozère. D'accord. C'est l'appartenance, c'est dans Massif Central, quoi. Et c'est une vache qui est destinée à de la production de viande, de lait ? De viande. Ok, de viande. C'est une vache à viande, ouais. Ok, ça marche. Et là, on voit qu'elle a un petit. Il a quel âge, le petit ? Le petit, là, il doit avoir 4 mois. 4 mois, ok. Et ça, c'est des vaches qui peuvent peser à peu près combien de kilos adultes ? Adultes, celle-là, elle doit faire 800 kilos. Ok. Entre 700 et 800. Nous, là, elle est essentiellement au foin, l'hiver. D'accord. Un peu d'ensilage. D'accord. Et là, l'été, elle est en pâturage libre, tout le temps, quoi. Sur des parcs d'à peu près combien d'hectares ? Nous, sur l'exploitation, ils ont 70 hectares. Ok, d'accord. Elles ont de l'espace. Ouais, voilà. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu, une journée type, ce qui se passe, ce que tu fais, par quoi tu commences ? Nous, on est éleveurs à l'étang, donc nous, le principal du boulot, c'est sur tout l'hiver, pendant les villages. D'accord. Donc, souvent, on les a soit en stable, soit à la tâche, en entraver. Donc, il faut s'en occuper, il faut faire naître des petits. Et il faut s'en occuper tout l'hiver, lors d'on est à manger. Et puis après, le métier, ça se diversifie, quoi. Il faut aussi s'occuper des parcelles. Mais après, on a quelques activités, comme nous, par exemple, on est inscrit, on fait des concours. Et bon, des fois, on prend un concours. Et j'ai une petite question. Comment tu es arrivé dans ce milieu-là ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je vais faire ce métier-là ? Moi, dans ma famille, mon arrière-grand-père, mon grand-père et mon père, ils étaient tout le temps agriculteurs. La ferme se transmet génération en génération. Du coup, depuis tout petit, je suis dedans. Du coup, je vais en faire mon métier. Et du coup, c'est un métier qui te passionne, que tu aimes beaucoup les animaux. Bon, ça fait trop plaisir. Juste une petite question. Est-ce qu'on peut aller la caresser rapidement ou c'est un peu compliqué ? Allez-y. Allez-y. Allez, on y va. Bon, les amis, on va continuer notre tour. On remercie fortement Mathis. Merci beaucoup de nous en avoir dit un peu plus sur ton métier et sur cette petite vache et son beau. De rien, c'était un plaisir. Je te dis à bientôt. Et bon courage pour la suite. Bravo aussi. Ciao, Mathis. Bye. On t'avait prévenu que ce n'était pas gratis. Grâce à lui. Bravo. Là, on est devant des vaches laitières. Elles sont magnifiques. Je vous jure, les vaches laitières, je pense que c'est une des vaches que je préfère. C'est des vaches que j'aimerais vraiment, vraiment avoir à la ferme. Mais malheureusement, c'est vraiment beaucoup trop gros. Et je ne vais pas pouvoir... En fait, je n'aurai pas assez d'espace pour les accueillir. Et moi, l'idée, c'est de les accueillir dans de bonnes conditions. C'est vrai que des animaux de cette taille-là, c'est trop compliqué. Je préfère me tourner vers des vaches de plus petit volume. Des vaches type England qui sont beaucoup moins grosses et qui demanderont beaucoup moins d'espace. Du coup, là, on fait un petit point parce que là, je me suis rendu compte d'un truc. Les vaches ont des noms. Donc là, on a Javeline. Javeline, caractère bien trempé. Ensuite, on a J'adore. Alors, J'adore, J'adore. C'est une crème. Et on a aussi Myrtille, Noblesse et Obade. Franchement, magnifique. Allez, on continue. Oh, les amis, on est super bien accueillis. De partout, il y a des messieurs très gentils qui me distribuent de la nourriture. Et bien évidemment, à chaque fois, je dis oui. Je crois que je ne vais pas finir la journée. Je crois que je ne vais pas finir la journée. Salut, c'est Gorane du futur. Retenez bien cette info parce qu'elle sera essentielle pour la suite. Bon, les amis, cette fois-ci, on est avec Sylvie. Sylvie, elle va se présenter et elle va nous en dire un peu plus sur son métier et sa passion. Alors, bonjour. Moi, je m'appelle Sylvie. Je suis vachère au lycée agricole de Venour. Donc, dans cette exploitation, nous avons une race gerdièse et la race primlosteine. Donc, on a à peu près 70 vaches laitières. Donc, moi, mon métier, en fait, c'est de m'occuper de ce troupeau laitier. Je passe de la traite au vélage en m'occupant aussi des soins vétérinaires, l'alimentation des vaches laitières, l'alimentation des veaux et tout ce qui va avec les papiers aussi qu'on remplit à chaque vélage. Je ne sais pas si les veaux, les vaches ont la même alimentation ou si c'est différent. C'est différent. Donc, les vaches laitières, elles ont une race à base d'ensilage de maïs, d'ensilage d'herbe, du correcteur et de l'AVN. Donc, ça, c'est des granulés pour améliorer le lait. Et ensuite, elles ont du foin, de l'usère. Donc, on mélange tout ça, on passe tout ça dans... Nous, on appelle ça une mélangeuse et après, ça distribue aux vaches. Et pour finir, est-ce que vous pouvez nous donner un message un petit peu que vous aimeriez faire passer aux jeunes qui ont pour idée de se lancer dans l'élevage ? Des petits conseils ou des choses à dire ? Jamais baisser les bras. En plus, en tant que femme, il faut avoir du caractère et il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds. Ça, c'est très important parce que c'est surtout un monde d'hommes. Et du coup, ils ont tendance à vouloir faire leur loi. Il ne faut pas se décourager. On y arrive toujours. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bon, les gars, je fais ça vraiment à l'arrache. Je n'avais pas prévu de filmer à la base. Du coup, on n'a rien pris. On a juste pris le micro et heureusement d'ailleurs. Et là, les amis, on va se diriger tout droit vers les cochons. On va aller voir. J'ai vu qu'il y avait des petits porcelets comme ça, trop mignons, tout roses. Allez, c'est parti. Trop beau. Oh, les gars, c'est tout doux. C'est tout doux. Oh, l'odeur du porc. Pépère, tu pues. Bon, les amis, on est avec Rémi. Rémi, il s'occupe au salon de l'agriculture des cochons. Ça, c'est des porcs gascons. Je ne t'ai pas demandé de te présenter. Est-ce que tu peux te présenter rapidement devant la caméra ? Moi, je m'appelle Rémi, j'ai 19 ans. Je fais mes études à Pau. Et on a pu monter au salon de l'agriculture avec le Ligéral, livre analogique des races de porcs locales. Donc, c'est une expérience hors du commun. Donc, j'ai accepté. Est-ce que tu peux nous dire ce que les cochons, ils mangent normalement ? Donc, un cochon comme ça, comme c'est des cochons qui sont élevés en plein air, ils mangent beaucoup d'herbes. Donc, là, comme ils sont à Paris, on leur donne du foin. Donc, c'est de l'herbe séchée. Ensuite, ils mangent beaucoup de céréales qui sont pilées, des graines, de la farine. Certains, la farine, on leur dilue avec de l'eau, on appelle ça de la soupe. Après, un cochon, c'est omnivore, donc ça mange globalement tout ce qu'on lui donne. Quel est ton métier ? Tu fais quoi ? Tu es encore dans les études ? Tu es en alternance ? Tu travailles ? Qu'est-ce que tu fais ? Moi, je suis en BTS à Pau, en BTS PA. Donc, on a été cinq sélectionnés, donc moi et mes collègues que vous avez vus là-bas, que moi, j'aimerais devenir éleveur par la suite, en pan noir de Bigorne, donc c'est exactement cela. Pourquoi j'ai envie de devenir éleveur ? C'est parce que je ne suis pas du tout de ce nommer de là, mes parents ne sont pas du tout agriculteurs. Quand j'étais petit, mes parents avaient... Enfin, ils ont toujours beaucoup d'amis exploitants, et j'ai toujours travaillé dans les exploitations agricoles, et ça m'a toujours donné envie de faire ce métier. C'est un beau projet de vie, je trouve. Est-ce que tu peux nous dire un petit message que tu as envie de faire passer aux jeunes qui se posent la question de se lancer dans l'élevage ou dans le milieu agricole ? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les motiver ou leur donner carrément envie ? Pour moi, l'élevage, c'est quelque chose de primordial, parce que sans agriculture, on ne fait pas tourner un pays. Moi, je ne viens pas du tout de ce domaine, et pendant longtemps, j'ai hésité parce que je ne me sentais pas légitime. Je me suis dit, enfin, qui je suis pour juger ça ? Si j'ai envie que ça devienne ma vie, ça le deviendra, et il en faut vraiment, et si vous avez envie, vraiment faites-le. Vous ne le regretterez pas. Même si c'est très compliqué et que plus ça va, plus c'est compliqué, je pense vraiment qu'un jour, on aura un changement et que l'agriculture sera vraiment valorisée. Moi, je pense que c'est à le faire, et il faut des éleveurs, de toute façon. C'est un métier très difficile et ça a toujours existé, c'est le plus vieux métier du monde. Non, je suis d'accord avec toi. Il en faut. Merci beaucoup, en tout cas, et bon courage pour la suite. Merci, mais bravo à vous, en tout cas. Bon salon, et merci beaucoup. Je te rase ton micro, quand même. Bon, les amis, on se rend sur le stand de la région Rhône-Alpes-Auvergne, et là, je peux vous dire qu'on va goûter des saveurs culinaires exceptionnelles. Les amis, pourquoi je veux vous présenter le stand de la région Auvergne-Rhône-Alpes ? C'est parce que c'est ma région, et là-bas, j'ai envie de vous montrer toutes les bonnes saveurs qu'on a chez nous, et vous allez peut-être découvrir des produits du terroir que vous ne connaissez absolument pas. Je lance la vidéo. On fait un abonne-toi avant que je te siffle ? Ouais, voilà. Abonne-toi avant que je te siffle. Bon, les amis, il est 19h passé, on est devant le stand de la région, on fait à la queue, on est invité à une soirée-cérémonie à la région, il y a un peu de monde, et au passage, ça va nous donner l'occasion de faire un petit tour et de rencontrer quelques personnes. On fait un petit tour de tous les stands de la région, et on va commencer par la maison, par la région de Romardèche. Moi, oh, oui. Voilà, nickel, la chanson ! Allez, on y va, c'est parti. On commence avec la Drôme-Ardèche, et on va goûter le saucisson. Saucisson de l'Ardèche, Jules Cortial. Châteauneuf-de-Vernoux, en nord de l'Ardèche. Ok, vous avez quelque chose à nous faire goûter ? Ah, bah oui, goûter, tenez. Un petit morceau de votre terroir ? Je vais vous faire goûter le saucisson traditionnel, recette ancestrale, de chez Jules Cortial. C'est du porc, là, vous, c'est. On travaille avec du porc français, boyaux naturels, et vous êtes dans une fabrication artisanale. Je vous en pique un dernier, parce qu'il est vraiment moins. Le kikisson. Non ! Les amis, si ça, c'est pas un beau saucisson, ils sont à combien, les petits saucissons, comme ça ? Les euro-pièces. Les euro-pièces, je vous en prends deux. Merci. Et le troisième. Bah, parfait. Merci beaucoup, monsieur. Bon, les gars, on repart avec les kikissons. On est bien contents. On passe à un autre stand. Bon, je pense que vous l'avez compris, la fin du salon de l'agriculture, ça s'est pas très bien terminé pour moi. Je crois que j'ai mal digéré le tartare de bœuf, mais du coup, je vais en profiter pour vous en dire un peu plus sur cette journée au salon de l'agriculture, parce que c'était la première fois pour moi. Franchement, ce salon, il était plein de découvertes. C'est vrai qu'avant d'y aller, j'avais un petit peu d'appréhension du fait que les premiers jours, ça avait été assez tendu. J'avais peur qu'il y ait un peu de tension au sein du salon. Et au final, pas du tout. C'était rempli de bienveillance. Ça s'est super bien passé. J'ai passé un super moment. J'ai rencontré plein d'abonnés. Et honnêtement, ça m'a régalé. Parce que tous autant que vous êtes, vous avez été trop sympa avec moi. Et franchement, merci. Sinon, pour le salon en général, c'est vrai que le salon, je trouve qu'il a été quand même bien organisé. Il y avait du monde, mais le monde était bien réparti. J'avais pas le sentiment d'être entassé dans une salle. Donc ça, c'était hyper important. Ma passion, c'est les animaux. J'adore les plantes. Mais les animaux, c'est une passion. Depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours eu plein d'animaux. Et bien évidemment, on a commencé le salon par le hall 1. Le hall où il y a tous les animaux. Et c'était vraiment top de voir toutes les races qui existent en France. De voir la diversité animale qu'on a. Et de voir aussi le bonheur des éleveurs. Parce qu'on parle souvent de métiers difficiles en agriculture. C'est le cas, je suis d'accord. Maintenant, c'est aussi des métiers de passion. Parce que moi, ce que j'ai vu durant cette journée au salon de l'agriculture, c'est des personnes qui sont passionnées par leur métier. Quand ils s'occupent de leurs animaux, c'est leurs enfants. Ensuite, les animaux, j'adore. Mais il y a un autre truc que j'adore. C'est la nourriture. Et dans notre pays, on a une gastronomie qui est folle. Et de voir toute cette gastronomie, toutes ces régions avec plein de saveurs différentes. Ça va de, par exemple, de ma région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec tous ces grands vins. Notre grande diversité de fromage aussi. Mais on a aussi plein d'autres régions. On a les Dom-Toms. Et jusqu'à même la gastronomie bretonne. Donc c'est vrai que c'était hyper intéressant pour moi de découvrir toute cette gastronomie française. Même s'il y en a beaucoup que je connais, je ne les ai pas toutes goûtées, bien évidemment. Et étant donné que moi, je ne voyage pas énormément avec le travail à la ferme, ça donne l'occasion de pouvoir tester de nouvelles choses, de découvrir des personnes. Et ça, c'était vraiment, vraiment top. Maintenant, pour finir cette vidéo, les amis, j'aimerais bien faire un petit... Parce que moi, je suis un peu un chiant et j'aime bien toujours dire des petits trucs qui auraient pu être mieux ou que j'aurais aimé faire ou quoi. Et déjà, premièrement, rester un peu plus longtemps. Ça, c'est sûr. Un jour, c'est vrai que c'est un peu court. Et au passage, si le Salon de l'Agriculture, vous voyez cette vidéo, pensez à moi l'année prochaine. J'ai plein, plein d'idées. Ce que j'aurais aussi aimé vraiment voir, c'est des stands de perma. Malheureusement, je ne sais pas si je ne les ai pas vus ou si on n'en avait vraiment pas. Mais c'est vrai que plus de stands de perma, ça aurait été peut-être intéressant de découvrir un petit peu aussi tout ce qui est des métiers de l'attraction animale. C'est des métiers qui sont hyper intéressants. Je les ai peut-être loupés. Attention, je n'ai pas fait les moindres recoins du Salon en une journée. Bon, pour conclure cette vidéo, cette première journée au Salon de l'Agriculture, c'était vraiment top. Plein de rencontres, plein de découvertes. J'ai vraiment adoré. Donc, à refaire vivement l'année prochaine. Ce nouveau format de vidéo, il arrive vraiment par hasard. On n'avait pas prévu de faire de vidéo du Salon. Et finalement, arriver là-bas, c'était tellement cool qu'on s'est dit « Allez, on est obligé de filmer ». Donc, on a fait quelque chose de très rudimentaire. Maintenant, ça peut être un nouveau style qui peut être sympa pour la suite. Aller découvrir de nouvelles fermes, aller découvrir des métiers, par exemple. Ça peut être super intéressant. En tout cas, si cette vidéo, elle vous a plu, je vous invite à tous mettre un petit commentaire en me disant ce que vous en avez pensé, si vous avez des petites recommandations. Et comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner avant que je te siffle. Sous-titrage ST' 501